... C'est un thème original que se sont attelés Éric Baratet et Élisabeth Ardouin-Fugier dans leur ouvrage baptisé simplement « Zoo » et qui est paru aux éditions de La Découverte. Il existe peu de livres sur ce sujet qui pourtant dit beaucoup sur l'histoire des mentalités, étudiés ici de près pour la période qui va du XVIe siècle à nos jours. Un peu d'archéologie pour commencer, les Aztèques, les Assyriens, les Chinois et les Perses collectionnaient et exhibaient déjà les animaux. Pendant la Renaissance, le Serail, on les appelle alors ainsi, de Laurent le Magnifique, abrite des lions, des léopards et des ours. En 1591, Henri IV offre à la reine d'Angleterre son propre éléphant pour ménager l'entente cordiale. Le transport des animaux est évidemment tout un problème. En 1770, pour nourrir deux tigres amenés en bateau de Chandernagore à l'Orient par la Compagnie des Indes, on embarque pas moins de 300 moutons. Mais la curiosité occidentale ne se limite pas aux bêtes, on s'intéresse volontiers aux Turcs, aux Noirs, aux Barbaresques et aux Groenlandais. En 1931 encore, on exhibe littéralement des Khmer du Cambodge à la Grande Exposition Coloniale de Paris. La ménagerie du Jardin des Plantes est proposée par Bernardin de Saint-Pierre sous la Convention et dès 1794, les animaux affluent. Geoffroy Saint-Hilaire plaide pour l'acclimatation des bêtes sauvages à des fins alimentaires ou utilitaires. Certaines deviennent à la mode. Cécile Sorel possédera un lion, Sarah Bernard un puma. En tout cas, le goût des foules et des enfants, en particulier pour les jardins zoologiques, ne s'est jamais démenti. Ils sont 1100 répertoriés de par le monde, parcourus chaque année par quelques 600 millions de visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501